Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de ce HOM TOM S8 donc déballage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne voilà si vous l'avez loupé donc on va s'attaquer aujourd'hui au test de ce S8 donc j'ai pu moi le tester hop je prends une petite lingette pour l'essuyer un peu parce que c'est vrai que le derrière est un peu et noir laqué donc ça laisse pas mal de traces de doigts quand on n'utilise pas la coque donc ce S8 je l'ai utilisé donc une semaine voilà donc on peut commencer par le capteur d'empreintes parce que je vais déverrouler le téléphone qui marche absolument bien il n'y a pas de souci il marche très bien et on va commencer donc par regarder les caractéristiques de ce HOM TOM S8 hop ce que j'ai dans mes favoris non HOM TOM S8 ici donc il est actuellement à 136 euros sur Ikerbest il est en vente flash voilà donc là ce prix là vaut le coup il était remonté à 170 euros 170 euros à ce prix là je vous le conseillerais peut-être pas voilà il vaut peut-être pas non plus 170 euros mais actuellement 136 euros ça vaut le coup ce modèle là est déjà vendu voilà il a été vendu à un de nos abonnés donc qu'est ce qu'on peut retrouver comme caractéristique principale donc c'est un téléphone qui fait la 4g bien sûr il est sous android 7 avec un écran 5,7 pouces voilà ils ont la particularité d'être en 18 neuvième il a le MTK6750T en octa-core 1,5 gigahertz il fait 4 giga de ram 64 giga de rom avec 16 et 5 mégapixels à l'arrière dans le double appareil photo voilà la résolution c'est 1440 par 720 qu'est ce qu'on va retrouver dans les plus grosses lignes en 4g il fait la 800 1800 2100 2600 voilà il ya la carte sd qui est extensible jusqu'à 128 giga donc je vous l'avais montré au déballage voilà quand vous sortez le tiroir sim donc il est à l'envers quand on est face au téléphone voilà donc on peut mettre une micro sim ou une nano et de la nano ici ou la carte sd voilà donc pensez à bien le mettre dans le bon sens hein de toute façon après on a le le petit trou ici en haut voilà on peut pas se louper normalement dans le dans le sens de ce tiroir sim ensuite donc 5,7 pouces c'était de la hd plus sur celui ci voilà la caméra frontale c'est du 13 mégapixels hop il a une batterie de 3400 milliampères c'est plutôt bien OTG disent oui mais peut-être en cogner on va le regarder de suite tac je mets ma clé usb hop et on voit que on a le message ici donc elle est bien détectée donc il est bien OTG ça y'a pas de souci et le packaging donc on a une coque silicone qui est livrée avec donc c'est plutôt pas mal voilà pour les plus grosses lignes donc 18 9e voilà le nouveau format que tous les constructeurs proposent en ce moment et c'est la tendance de ce 19e il a l'écran 2,5 d ici voilà donc en hd plus ok 7,9 mm d'épaisseur voilà il n'est pas super épais il n'est pas super fin il est agréable en main il est plutôt pas mal je l'avais commandé à la base en bleu il arrive en noir mais c'est pas trop grave c'est que la couleur il a le Mali T860 voilà les photos etc le capteur d'empreinte et la charge rapide donc voilà pour les plus grosses lignes des caractéristiques donc ce modèle avait été envoyé par la boutique Gearbest on vous mettra un lien d'achat si ce téléphone vous intéresse suite suite à ce test donc la batterie n'est pas amovible voilà il n'est pas unibody bon à l'arrière c'est en plastique c'est pas du verre mais vous pourrez pas l'ouvrir comme ça pour enlever la batterie on a une lettre de notification oui donc que ce soit pour la charge voilà on la voit ici en haut la charge les messages ou autres etc on a cette lettre de notification qui est placée ici en haut à droite hop voilà on la voit bien ça c'est bon carte SD on l'a vu et bouton rétro éclairé non parce que donc on a très peu d'espace en bas voilà ils les ont placés sur l'écran mais on a la possibilité voilà d'un geste de les descendre ou avec la flèche de les monter de les descendre avec la flèche de les monter avec le doigt plutôt voilà donc on a comme d'habitude ici le bouton menu le bouton home et bouton retour voilà donc on va passer à la partie écran écran en termes de luminosité voilà si je la mets au minimum on y voit voilà sur la caméra vous y voyez pas je pense donc voilà pour voir ce que ça donne en termes de luminosité et si je la monte à fond ça donne ceci donc c'est quand même visible c'est pas super fort en termes d'éclairage mais on y voit quand même suffisamment on y voit quand même bien ensuite on va passer à des display testeurs donc les infos il est donné pour du 320 dpi bon j'ai pas remarqué de défaut de pixels ou de fuite de lumière ou autre voilà c'est quand même plutôt plutôt joli comme comme couleur avec cette HD plus voilà c'est pas dégueulasse on va regarder quelques photos réelles voilà voilà ça vous avez une petite idée du rendu on va regarder tant qu'on est dans l'écran avant de regarder si on va se faire ça on a pour habitude de vous le faire pour voir que le tactile fonctionne fonctionne bien partout sans problème donc ça on est bon dans les paramètres hop je descends trop vite dans affichage donc on a le mira vision chose qu'on retrouve sur pratiquement tous les android stock donc là je suis en mode brillance et on a donc le contraste dynamique voilà que j'ai activé et donc on peut voir la différence quand on l'active ou non voilà pour le contraste dynamique ça fonctionne et c'est bon le traitement Gorilla Glass ils l'ont pas décrit un film de protection déjà posé dessus voilà bon on voit qu'il y a deux petites bulles déjà sur le film c'est pas très grave la réactivité il est bien franchement il est fluide il n'y a pas de soucis là dessus ça tourne bien avec les 4 gigas de ram ça c'est plutôt bon ils arrivent maintenant à proposer des bons téléphones quand même à bas prix ou à prix quand même moyen maintenant avec on retrouve beaucoup du 4 gigas de ram maintenant d'intégrer au minimum à part quand on entre après dans la catégorie dans la catégorie low cost on va retrouver maintenant du 2 gigas de ram à des très bons prix le launcher on n'est pas sur du stock on n'a pas de tiroir d'application voilà on a toutes les applications qui sont sur le bureau ici on peut rajouter des widgets on peut changer les fonds d'écran il n'y en a pas beaucoup il y a 3 fonds d'écran on va regarder dans les paramètres après on a les apps lock voilà sélectionnez les apps que vous souhaitez protéger donc on peut avoir des protections des applications donc ça c'est natif ici on a la calculette téléchargement le magnétophone la radio l'horloge etc donc après rien de plus ou pas d'application spécifique pour ce téléphone wifi le bluetooth la carte sim les consommations de données le partage de connexion il est là le capteur d'empreintes donc avec le capteur d'empreintes on peut s'en servir pour naviguer dans les photos dans la musique dans les appels les systèmes motion donc on a le double tap pour lock c'est le lock celui-ci c'est-à-dire qu'on appuie deux fois hop sur le donc là j'ai hop j'appuie deux fois sur le bouton central ça le lock on a le double tap pour le réveiller hop on va le voir après donc notification, application, le stockage là il y a 2,7 gigas sur 64 gigas utilisés donc la rom et tout ne prend pas beaucoup la mémoire on a 1,3 gigas sur 4 gigas d'utilisés c'est plutôt pas mal la sécurité, google, la sauvegarde, etc. gesture wake up donc on a le double tap pour réveiller l'écran les téléphones emotion là c'est si on veut retourner pour mettre en silencieux, etc. ça c'est plutôt pas mal à propos du téléphone on est bien en Android 7 on a les mises à jour au tas voilà moi j'ai pas une mise à jour depuis la depuis que je l'ai elle date du 12 septembre 2017 donc c'est vraiment pas vieux voilà ce qu'on peut dire sur la la partie rom on a le centre de notification qui est standard aussi voilà mais ça reste ça reste fluide et c'est plutôt bien voilà donc l'OTG on l'a vu, etc. on va regarder je vais me poser un petit peu tac on va regarder Antutu voir un petit peu le score qu'il a donné donc il a donné un score de 35878 donc c'est plutôt bien c'est plutôt pas mal donc on va retrouver c'est un 64 bits, ça on le sait le MT6750T hop la caméra, ça on le sait ça on le sait là il est donné pour du 320dpi là c'était bon on va regarder le multitouche hop donc on sera sur du 5 points pour cette partie là les caméras arrière, ça on a vu ça on a vu l'OS Android 7, ok il n'y a pas le NFC on a l'accéléromètre, etc. on va regarder ça de suite avec les sensors donc les sensors on a on a l'accéléromètre le capteur de proximité non ça c'est le capteur de luminosité le capteur de proximité c'est bon il fonctionne il n'y a pas de soucis on a le gyroscope voilà ça fonctionne aussi le magnetic sensor donc là a priori il doit y être c'est pour mettre une flip cover en général quand il y a ça capteur magnétique je crois que c'est pour ça on n'aura pas le pressur et la température donc là c'est déjà bien il y a un autre truc je voulais vous montrer je ne sais plus tant que j'y étais pour la partie ROM on va regarder le Play Store parce que là il y en a certains qui nous le demandent on va dans les paramètres et a priori cet appareil est non certifié Play Store donc il se peut qu'il y ait peut-être certaines applications qui ne fonctionnent pas avec ce téléphone mais bon pour trouver quelle application ne fonctionnerait pas dans toutes les applications que j'utilise de base ça fonctionne bien mais on nous a demandé il y en a qui ont pu remarquer que moi par exemple le Mi Mix il est marqué certifié donc là il n'y aura vraiment pas de soucis là il serait non certifié par Google Play donc à voir donc la partie en toutou si on a vu on va regarder la partie Epic Citadel donc ça a donné un score de 52,1 FPS en High Performance et en 44 FPS en Ultra High Quality voilà là ce sera pour la partie la partie Benchmark et on verra après le reste après on va se faire je ne vais pas précharger les jeux donc je vais peut-être mettre pause le temps que ça se lance parce que Real Racing lui va télécharger va télécharger la première partie des jeux voilà il y a 433 MB donc ça va prendre peut-être une minute ou quoi donc je mets pause et je reviens allez ça y est ça va charger donc on passe à Real Racing allez donc là je vais t'adomf tac reprendre donc on tapote on tapote ouais donc on il y a on va C'est parti. C'est parti. C'est plutôt pas mal, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de lag comme on a pu le voir un petit peu avec le Ulefone S8 Pro la dernière fois. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est bon, ça fonctionne. On va passer à Rayman, on va regarder. Les graphiques et tout ne sont pas dégueux non plus. On n'est pas sur de grosses résolutions, mais c'est propre, c'est bon. Le principal, c'est que ça fonctionne et que ce soit propre. Après, tout dépend à quel prix on paye les appareils aussi. Si on a un appareil à 400€, on va être un peu plus exigeant quand même. Autoriser, autoriser. Là, je vais me connecter avec mon compte, comme ça, on ne reprendra pas tout au début non plus. On va charger un petit peu. Ok, on est en train de charger. Voilà. D'habitude, je charge les jeux avant, mais là, j'ai complètement zappé. Là, j'ai zappé, donc je me connecte vite fait avec Facebook. Comme ça, on reprend un petit peu ma sauvegarde. Hop. C'est normalement, comme ça, il n'y a pas de sauvegarde ici. Alors, on va faire celui-là. On me rapproche un peu. Voilà, là, on est bien. Voilà. Oui, il est fluide, hein. Il râle tout le temps. On me rapproche un peu. On me rapproche un peu. On me rapproche un peu. on s'en fout allez on arrive au bout voilà c'est tout bon aussi pour la partie Rayman pas de soucis avec les jeux on ne va pas tous les faire tous les jeux qui existent mais on fait ceux-là ils sont un petit peu gourmands ils sont plutôt pas mal allez on va passer à la partie photo on s'était fait deux photos lors du déballage voilà donc on regarde un petit peu les options donc on a l'effet ici plusieurs options d'effet sur la partie photo normale donc là j'ai mis quoi j'ai mis je ne sais pas quoi comme effet c'est au basique déjà fabuleux, élégant, cool, mémoire, calme frais il n'y a plus aucun nom fabuleux, élégant, cool là je me suis mis en je ne sais pas quoi d'ailleurs donc comment on fait pour se remettre en normal fabuleux, élégant, film ça c'est quoi film ? tableau noir, tableau blanc ça rend plutôt bien ça c'est plutôt sympa mais comment on fait pour... je suis revenu en d'origine non voilà aucun tac donc les options là à prendre l'effet blur le blur mode on va s'en faire un ici voilà comme ça on va regarder au maximum un petit peu ce que ça peut donner je mets lui à côté là je diminue là j'augmente ça se met peut-être un peu plus loin comme ça on va se prendre lui voilà et de toute façon après on va regarder parce que j'avais fait déjà les photos lors du déballage ah bah là je me suis mis droit donc on va la refaire vite fait parce que après pour le montage je préfère que ce soit en 18 neuvième voilà ah ouais je me suis mis de travers aussi donc on voit l'effet blur sur les côtés voilà ça vous commencez à connaître cette tendance qui moi ça me sert pas du tout malheureusement pas du tout dans les paramètres on retrouve après les captures continues la taille de l'image les plein écran les iso etc donc là on est plutôt sur euh euh traitement de photo basique d'android d'android stock donc je vous propose de regarder les photos que j'ai prises moi directement allez les photos que j'avais prises donc au déballage là on avait vu que c'était quand même plutôt pas mal voilà ça reste correct on n'est pas sur du fantastique non plus avec leur double appareil photo bon à part les grosses grosses marques voilà c'est normal il n'y a rien de plus à part on peut faire ses effets blures ou conneries mais ça apporte pas grand chose quand même les doubles appareils photo faut pas se mentir voilà donc celle ci on avait pris la boîte en photo voilà ensuite j'ai fait la photo de nuit avec le flash donc le flash a très bien marché très bien rendu bon voilà ça reste ça reste propre mais sans plus on a les des petits grains partout après voilà on est en pleine nuit rare je pense que les personnes sont qui font des photos en pleine nuit comme ça juste avec le flash donc là une photo d'une plante là aussi on va se faire un zoom là voilà la photo de face avant je crois qu'ils ont dit c'était 13 mégapixels en face avant bon c'est propre aussi hein j'ai la tête dans le cul là je suis pas c'est le matin encore une fois je suis pas coiffé là ici et là c'est celle qu'on vient de prendre je suis un petit peu dans le mauvais sens mais c'est pas grave donc voilà pour le rendu le rendu des photos la partie gps donc on avait fait un premier fixe 4 secondes il y a un hélicoptère qui passe il n'a pas fermé le voilà les aléas du direct donc 4 secondes le premier fixe avec 20 satellites trouvés utiliser 14 donc on est au dessus de la moyenne c'est plutôt bien et le deuxième fixe pareil en 2 secondes donc au lieu de 4 secondes et 20 et 14 voilà donc un gps fonctionne bien en terme de fixe le maps aucun problème fonctionne parfaitement aussi voilà donc rien à déclarer pour la partie gps c'est tout bon pour moi c'est impeccable hop on va remonter le bouton ici tac la qualité de communication en écoute et en en parole avec le micro et tout sont bonnes donc on va se faire le test de la sortie jack on va reprendre notre tronc smart en 7 que j'ai pu vous montrer lors d'un test et que je vous ai visé si vous tombez sur notre chaîne et que vous ne l'avez pas vue je vous invite à la regarder elle était quand même hop quand même plutôt bien on va l'allumer bien sûr c'est un hack je vous l'ai dit c'est que je suis en jack tac je vous l'ai dit c'est que je suis en jack On va foutre de la mettre si je l'enlève Voilà, la partie jack ça envoie pas mal, on va l'enlever Tac, on va se mettre en bluetooth Je ne devrais pas enlever le jack comme ça Paramètres Paramètres, paramètres Bluetooth, activer Donc il trouve la transma On se connecte Ça aussi c'est pareil je devrais le faire avant Ça évite de perdre un peu du temps à en faire tout ça Mais bon on voit aussi en direct si ça fonctionne ou pas Et le temps que ça peut prendre pour se connecter ou autre C'est pas toujours quand c'est la première fois que ça se connecte c'est un petit peu loin Ça c'est pour tout pareil Une fois que c'est fait après il la garde en mémoire Il est en connexion Il doit lui demander est-ce que je peux me connecter ? Alors ça t'a dit oui vas-y je t'autorise Tac, tac, allez C'est bon pour le bluetooth Alors on va regarder la vidéo Là retour ici Là Qualité donc 720p HD+, je vous le rapproche un peu Tac Bon d'ailleurs je vais couper la wifi Le bluetooth Parce que le but aussi est de montrer le son des équipements Bon voilà sur la vidéo on est bon, c'est de l'HD On remet un peu de son vite fait pour le... Pour le haut-parleur Tac Alors Bon le son haut-parleur est moyen, il n'y a pas de basse Quand même c'est pas terrible Bon après on jack et bluetooth ça va plutôt bien C'est plutôt pas mal comme ça Mais le haut-parleur d'origine Un petit peu moyen Qualité wifi toujours pareil Ici on a perdu une barre Donc on est bon quand même Il fonctionne bien Il fonctionne bien Qualité de communication Ça on l'avait vu On va regarder Étoile dièse Euro 6 dièse IMEI En 35 Ok Étoile dièse Étoile dièse Étoile dièse 406 33 Le mode ingénieur Là il faut enlever l'OM Il faut mettre l'OM Bon je ne vais pas le faire Là on a vu les bandes de fréquence Directement sur le KPS Voilà si je le fais Pour être sûr au propos du téléphone Le build Je suis développeur Ok Ici Ici OM Tac Activer Ok Ok Alors on refait Là on est bon ça marche Sim Ça c'est la 1 Ça c'est la 1 Alors la 4G B1 B3 B7 B1 Et c'est tout Donc voilà c'était bien ce qui était annoncé Pour ça il n'y a pas de soucis Donc voilà tout ça on a fait le test à peu près On a fait le tour Un petit peu à moins que j'ai des choses que j'ai peut-être oublié Vous me les demandez Sur ça il n'y a pas de soucis Tac On va regarder la partie autonomie La partie autonomie c'est dans mes captures d'écran Donc j'ai utilisé 85% En 11h20 Ben voilà j'avais tout qui est allumé là J'étais J'ai fait pas mal de OAS dans la journée OAS c'est l'application GPS Parce que j'étais en livraison Donc il est vraiment sollicité Donc j'avais OAS Ici il y a le logo Là J'étais en partage de connexion Parce que mon collègue Mon collègue de travail n'avait plus de connexion à son forfait Donc je lui ai partagé la connexion etc Donc je l'ai vraiment vraiment sollicité Donc j'ai fait 85% en 11h20 Mais Donc j'ai quand même fait pratiquement la journée Mais j'aurais pas fait tout ça honnêtement Enfin tout ça Moi je fais un peu de Wifi, Bluetooth Enfin beaucoup de Wifi, un peu de Bluetooth dans ma voiture et tout Mais là je l'ai vraiment vraiment à bloc toute l'après-midi, toute la journée Donc j'aurais vraiment pas autant fait J'aurais fait largement la journée Voir un peu plus Voilà Donc vous ferez la journée Si c'est la question que vous posez Sans problème Avec cette batterie de 3000 Je sais plus Comment on l'avait dit On l'a vu 3000 3400 Ou je sais plus non Combien on l'a dit Ou je me perds Non 3400 Ouais voilà Donc voilà Pour ce test du Home Tom S8 N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé Dans la description de la vidéo Si le téléphone vous intéresse On vous met donc le lien d'achat Dans la vidéo Parce que ce modèle a été vendu Donc voilà Les nouveaux téléphones au format 19ème Avec un petit air de Samsung ici Par rapport à la carte SD Carte SIM en haut Voilà Il est quand même Il est quand même pas vilain Pour le prix Pour le prix c'est correct Le prix où il a été Il y a 2-3 jours A 170 Je vous aurais dit non peut-être Il y a quand même autre chose A ce prix là Mais à 130€ Ou quoi Ca vaut le coup Vous pouvez le commander Il n'y a pas de soucis Voilà Moi je vous dis bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao